Du coup, combien tu mesures ? 1m30 Et d'ailleurs, comme le disait Coluche Oui ... Attends, j'ai oublié ce que je voulais dire Demain du JAPE ! J'espère que vous allez bien, c'est Tivo et JAPE Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui c'est parti, on part à la rencontre de Bernard, un homme de petite taille Dans cette vidéo, il va nous expliquer son handicap Et les avantages et inconvénients de mesurer 1m30 Vous êtes prêts pour la vidéo ? C'est parti ! Deme Bernard ! Deme ! La femme ou quoi ? Tranquille, la femme Très très bien Bernard, Bernard, Bernard Présente-toi un petit peu Je m'appelle Bernard, j'ai 42 ans 42 ans ? 42 ans ! Tu ne les fais pas du tout en vrai ? Non, c'est gentil, merci beaucoup Bien conservé ! Je travaille dans le secteur de la communication Ok Je me suis lancé sur Youtube depuis 2015 Pour faire connaître mon handicap de la petite taille Allez vous abonner, on soutient les collègues Le pouce bleu Le petit pouce bleu aussi, c'est important Ok, la team shape, donc là on est avec Bernard Ça va toujours ? Ça va, ça va la pêche On va aller faire les courses Mais avant de faire les courses, il faut prendre un caddie Est-ce que c'est un petit peu compliqué ? C'est compliqué dans le sens où les caddies ne sont pas forcément aussi bien maniables C'est quand même grand Et puis les caddies sont hauts Donc du coup généralement quand tu fais tes courses et que tu veux mettre tes objets dans les caddies Le problème c'est que tu arrives à bout de bras Et quand tu les mets dedans et qu'ils tombent, t'es obligé de monter dedans pour aller les chercher Putain, c'est un bordel On va aller faire les courses et on va découvrir tout ça Alors c'est parti Du coup combien tu mesures ? 1m30, ça c'est déjà bien Est-ce que 1m30 c'est grand pour ta maladie ou pas ? C'est grand, il y en a qui sont un petit peu plus loin que moi aussi D'autres sont un petit peu plus petits aussi On est considéré comme une personne de petite taille en dessous d'1m40 Et combien mesurent tes parents ? 1m55 Et d'ailleurs comme le disait Coluche Oui J'ai oublié ce que je voulais dire Je vais noter en plus Voilà La bonne taille c'est quand nos pieds touchent le sol Tout à fait Ok Bernard du coup là on est dans un magasin Comment tu fais pour attraper des trucs qui sont super en hauteur alors ? Je peux pas tout simplement Et puis généralement c'est le produit que tu veux qui se trouve en hauteur Donc tu te trouves bien dans la panade La première chose que je fais en fait je guette Je guette il y a quelqu'un, une âme charitable qui peut venir m'aider Voilà est-ce que vous pouvez m'aider à attraper un objet en hauteur ? Généralement les personnes sont quand même assez cool J'ai même pour la petite anecdote une personne assez âgée Qui était prête à me suivre dans tout le magasin Trop bien Pour m'aider à faire mes cours Est-ce que tu es déjà tombé sur quelqu'un qui t'a dit non ? Ouais Ouais c'est déjà Il y a un mec qui t'a dit non je t'aide pas ? En fait il m'a pas dit non Je lui ai posé la question Est-ce que vous pouvez m'aider ? Il m'a regardé Il a tombé les talons Il est parti En mode bas les couilles quoi Ouais mais grave Ah mais j'étais mais choqué Attrape-moi les seintures qui sont bien où là Ah celle-là les seintures Allez vas-y Attends je t'aide Celle-là Allez Encore C'est bon Mission réussie Bernard est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton histoire Comment tout a commencé alors ? C'est un handicap qui est là depuis la naissance Donc les médecins ont annoncé mon handicap à mes parents Mes parents qui étaient un petit peu troublés Parce qu'ils savaient pas exactement ce qu'était la chondroplasie Qui est le nom de la maladie Il faut savoir qu'il y a plusieurs petites tailles Il y a la chondroplasie, la pseudo-acondroplasie etc etc On dit voilà votre fils est à chondroplas Il sera petit Mes parents leur ont dit Mais en fait il sera petit comment ? Et en fait le médecin bon à ce moment-là Il a disait des mots qui n'étaient pas très appropriés Mais pour imager au mieux le handicap Il a dit que Bernard ressemblera à un un de cirque D'accord c'est vachement péjoratif quoi Voilà tout à fait Bah il n'y a pas été avec des pinceres Ok Bernard qu'est-ce qu'il se passe du coup là ? Bah là là-bas on est beaucoup trop loin Je suis obligé de mettre le frein à main J'ouvre la vitre Vas-y chef J'ai mon petit ticket mais je fais comment ? Ah non Ok mais chef Bah c'est trop court Bah t'es obligé de sortir de la bagnole Ça fait du sport Ça fait du sport C'est parfait Et c'est ça pour tous les distributeurs à chaque fois ouais ? Quasument ouais Et les péages n'en parlons même pas Ohlala quelle histoire Ton numéro de carte bancaire après Ah ouais ouais ça fait des activités hein On passe à la suite Et est-ce que c'est une maladie qui est génétique ou pas ? Alors c'est une maladie qui est génétique Mais les personnes qui sont entre guillemets normales Peut avoir une personne de petite taille D'accord C'est je crois un cas sur 20 000, 25 000 naissances Pour ma part je peux transmettre la maladie Que ce soit avec une personne de taille classique Ou une personne avec mon handicap Ok Sauf qu'il y a moins de chances de contracter la maladie Avec une personne avec une taille normale D'accord ok Est-ce que dans ta famille t'es le premier à avoir cet handicap là ou pas ? Je suis le seul Voilà l'élu Je suis l'élu Du coup Bernard on arrive chez toi Alors comment tu fais du coup pour déverrouiller là ? Parce que c'est quand même en hauteur J'ai énormément de chance parce que je suis quand même assez grand Pour une personne de petite taille Donc j'y atteins sans problème Mais il faut quand même aller sur la pointe de pêche Ah ouais Et c'est vrai c'est pas très accessible Il y a beaucoup d'immeubles où les badges se trouvent en bas Petit détail important mais qui fait la différence Comment tes parents t'ont annoncé du coup que t'es allait être plus petit ? Est-ce que c'est toi qui l'a remarqué ? Comment tu l'as vécu ça ? Ça s'est fait naturellement C'est à dire que Quand tu vois que déjà t'as des potes qui sont beaucoup plus grand que toi Et que t'es vraiment le plus petit de tous tes potes Tu te poses quand même des questions Ouais Ça a été en rendissant si je puis dire Je me suis fait à l'idée Mes parents ont été là pour me dire Oui t'es plus petit que les autres, tu as une maladie De toute façon on vit avec Comme ça c'est laid Du coup Bernard alors on va arriver chez toi Mais avant les boîtes aux lettres Alors comment tu fais si ta boîte aux lettres elle est là ? C'est ce qui s'est passé en fait quand j'ai emmenagé La boîte aux lettres est en hauteur Et j'ai trouvé une voisine qui était super sympa Qui est d'abord en échange de boîte aux lettres Trop cool on lui fait le bisou Elle est pas décédée ? Si Ou la boulette Allez on passe à la suite Dis-moi Bernard Oui Est-ce que ce serait pas le moment de dire aux abonnés De mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo ? Bien vu Chibou C'est juste en bas hein Petit pouce bleu Allez-y Abonnez-vous d'ailleurs aussi tant qu'on y pense Comme ça c'est fait Vous cliquez sur le petit abonné en bas Ils ont mis le pouce bleu tu crois ? Oh non toi là C'est à moi que tu parles Là maintenant Là Le pouce bleu Voilà assez bien Génial Allez on passe à la suite Du coup Bernard est-ce que dans ta maison Il y a des choses que tu as adaptées pour toi ? Oui bien sûr On est devant les fenêtres Il y avait une partie volets Qui avant était des persiennes Donc en fait c'est des volets qui se rabattent Pour aller chercher mes volets Il fallait que je monte sur une chaise Que je me présente devant la fenêtre ouverte Que je déroule ma première persienne Que j'enlève la chaise Que j'aille de l'autre côté Tu mettais une heure pour fermer les volets Une heure pour fermer tous les volets de l'appartement Ca me prenait une heure par jour Oh putain Et du coup aujourd'hui tu as fait installer quoi du coup ? Des volets roulants électriques Ok Touche C'est génial Tu gagnes ta vie tous les jours Tout à fait Le primaire, le CP, comment ça s'est passé un petit peu ? Bah ça s'est passé on va dire assez normalement Beaucoup de personnes pourraient penser que Je fais l'objet de moqueries etc Mais j'ai eu cette chance d'être très bien entouré par des camarades Ok Tout le monde savait dans l'école qu'il était Bernard J'étais plus petit que tout le monde certes Il arrivait de temps en temps qu'il y avait des petites moqueries Mais généralement j'avais des copains qui avaient eu le temps L'air qu'on sait la gueule Voilà Gentiment Gentiment bien sûr Est-ce que tu as d'autres choses dans ta maison qui sont adaptées à toi ? Par exemple les chaises Les chaises normales ont une profondeur d'assises qui est entre guillemets normale Mais comme nous on a les petites jambes Et bah par exemple on a cette chaise là On a cette chaise là qui s'appelle une chaise trap La profondeur d'assises peut être réglée Au niveau des jambes c'est pareil Du coup ça nous permet de pouvoir s'asseoir Surtout le plus important d'avoir les pieds qui touchent ça C'est génial c'est plus confortable C'est plus confortable que d'avoir les jambes qui traînent dans le vide Parfait Comment tu fais pour t'habiller alors du coup ? Tu prends dans les tailles enfant ou pas ? Non alors je prends pas dans les tailles enfant Tout simplement je rentre pas dedans Je peux pas faire rentrer mon postérieur dans un 16 ans, dans un 14 ans C'est juste pas possible je craque toutes les coutures Je vais m'habiller normalement taille S ou XS La seule problématique c'est que les jambes vont être trop longues Les manches vont être trop longues Donc du coup j'ai la chance Ma tante est couturière Voilà Elle me refait mes éméritons On peut faire un bisou à toi aussi du coup ? Tata si tu vois la vidéo Du coup Bernard Là on est dans la salle de bain Alors du coup explique-nous un petit peu Donc tu as tout seul adapté c'est ça ? Avant il y avait une baignoire sabots Généralement t'arrives là quand même Donc tu es un petit peu de petite taille Tu imagines un petit peu la gymnastique Pour monter dedans Pour redescend surtout quand t'es trempé Donc tu glisses Ah ouais Tu risques l'accident à chaque fois Du coup on l'a fait installer une touche à l'italienne Plus aucun risque Et puis on l'a fait installer cela va voir un petit peu plus bas que d'habitude Pour qu'on puisse voilà l'utiliser Et comment tu fais quand tu vas dans des hôtels des trucs comme ça ? Bah alors soit on arrive à trouver un hôtel avec une douche Et encore Généralement le pommeau il est où ? Bah en haut ! On l'a dit généralement Tu le sais maintenant ouais Voilà Et du coup en poitrine de chaussures tu fais du combien ? 35 Et là comment tu fais ? Soit une taille enfance soit on trouve des chaussures en 35 L'avantage c'est que ça coûte moins cher C'est vrai Le gros avantage j'imagine surtout c'est dans l'avion Dans le sens où t'es plus confortablement à installer non ? Oui et non Parce que les sièges ne sont pas forcément prévus pour des personnes de petite taille Ici tu as un exemple Tes jambes t'as la longueur au niveau de tes cuisses Ouais Pour que tes genoux plient Pas moi Pas moi Au cinéma par contre je suis sur un transat Y'a aucun problème T'as les jambes allongées Donc ça c'est pas trop ça c'est cool Du coup Bernard maintenant les toilettes C'est vraiment de spécial on a tout simplement un marche les pieds Qui permet quand on est assis d'avoir les pieds qui touchent le sol Est-ce que tu nous fais une démonstration ? Non non ça va aller Là on expose les vues on expose voilà On expose tout Et comment ça se passait du coup avec les filles à l'époque alors ? Est-ce que c'est facile de draguer ? Raconte nous tout C'était très compliqué Pour les filles tu étais plutôt considéré comme le grand frère Le petit frère Le petit frère oui aussi C'est trop long Et j'ai dit bon bah non mais en fait Tu vois j'aimerais bien sortir avec toi Non c'est bon c'est pas possible next Allez on essaye ailleurs puis on verra bien Est-ce que t'es déjà tombé sur une fille qui veut sortir avec toi Que parce que t'étais de petite taille ? Non sinon j'aurais déjà sorti avec Voilà C'est dans les films ça souvent Oui c'est dans les films Aujourd'hui t'es en couple ? Oui je suis en couple avec Lucie Qui depuis presque 10 ans est de petite taille Et qui a la pseudoachondroplasie Mesure 1m15 On vit heureux Tout se passe bien Ouais tout se passe pour le mieux Du coup Bernard j'ai une question Ouais La question co La question in La question coquine Est-ce que Bernard sexuellement Comment ça se passe alors ? Bah écoute j'ai envie de te dire comme tout le monde De là à de là tout va bien C'est parfaitement normal Tout est sous contrôle Voilà tout fonctionne bien Tout fonctionne très bien Une petite démonstration peut-être ? Non non Youtube va être en PLS On va créer un OnlyFans Voilà Comment il s'appelle le petit chat ? Cookie Il est trop mignon Du coup Bernard ici La pièce la plus importante La cuisine C'est la cuisine Alors comment tu fais pour te débrouiller alors du mot cuisine ? Tout ce qui va nous servir quotidiennement Les assiettes, les fouchettes, les couteaux, les verres Tout va être rangé dans des placards qui vont être accessibles On a fait le choix aussi de mettre donc tout ce qui est ustensiles Utilisé très rarement en hauteur Pour les atteindre Généralement on a ce marche-pied qui est là Donc ça c'est un marche-pied qui est pour Lucie et pour moi C'est à dire que comme je suis un petit peu plus grand Moi j'ai juste à me déplacer sur la deuxième marche Et Lucie elle a juste à tourner ce marche-pied pour avoir l'essai à la dernière marche Qui lui permet d'accéder au laveur Super, elle va beau après c'est une taille classique ? C'est une taille classique oui tout à fait Tes placards sont en bas en fait ? Et ces éléments de cuisine là à la base ils devaient être montés sur les pieds Donc nous on a fait le choix de ne pas les montrer sur les pieds comme ça C'est à notre hauteur C'est génial, qu'est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Un jour où je suis revenu de chez le coiffeur Je vais avoir quoi, 18 ans ? Et je faisais la boule à Z Et en fait en rentrant chez moi Il y a une maman qui lui m'a interpellé Mon garçon, mon garçon, mon garçon Qu'est-ce qu'il se passe ? Je rentre chez moi C'est quoi le problème ? Ils sont où tes parents ? Ils sont où tes parents ? Mais vous rigolez ? J'ai du 8 ans ! Il y avait un petit soupeçon de barbe Un petit duvet qui était créé Nan quand même pas faut pas amuser Elle était gênée après Elle était gênée On laissait excuser et je dis bon vous inquiétez pas y'a pas de mal C'était rigolo c'était rigolo C'était rigolo oui J'essaye de maximiser au mieux l'humour sur mon handicap Il y a des enfants qui peuvent poser des questions Maman pourquoi il est petit le monsieur ? Et un jour j'ai disé l'humour Tu sais quoi ? Je vais te dire une bonne chose Si je suis comme ça, si je suis dans cet état là C'est que j'ai pas mangé assez de soupe Ah ! Méfie-toi ! Mange bien ta soupe sinon tu vas être comme... Ah ouais ça se trouve tu vas traumatiser le gosse Et tous les jours il mange la soupe En plus la maman qui est venue me voir Et qui m'a dit en tout cas une chose est sûre J'espère qu'il aura votre humour C'est important d'avoir du second degré ou pas ? Alors j'ai fait beaucoup d'auto-dérision sur mon handicap Sans pour autant non plus me moquer à outrance J'essaye de mettre au plus à l'aise La team shape dites moi dans les commentaires Quel autre invité vous aimeriez recevoir sur la chaîne ? Un youtubeur, une star, une célébrité, un chanteur, un influenceur, un tiktoker Dites moi dans les commentaires avec qui vous aimeriez que je fasse une prochaine vidéo Est-ce que t'as une anecdote rigolote qui te vient à l'esprit ? Avez-vous déjà vu un serveur de petite taille dans une discothèque ? Non ! C'est très sympa parce que tu vois juste la tête What's happening out there ? Ah mais oui ! Maintenant oui ! Et oui derrière le lopards tu me fais comment ? Ah t'avais des serveurs dans les bars et tout Bernard qu'est-ce que c'est ça ? Bah c'est des halteurs ! C'est vrai ? Ah oui tous les matins à 6h ! Tu fais ta muscule tous les matins ? Ah bah oui il faut ! Il faut s'entretenir ! Génial ! Et tu sais que j'ai remarqué que les personnes de petite taille elles étaient très musclées souvent Est-ce que c'est génétique ou c'est parce qu'elles travaillent aussi ? Non c'est parce qu'elles travaillent ! C'est très important parce que généralement pour nous les personnes de petite taille et surpoids C'est vraiment quelque chose à éviter Ca peut aggraver nos problèmes de dos etc etc Le surpoids et tout ! Bah continue ! Est-ce que de par ton handicap t'as déjà eu des difficultés à trouver un métier ou pas ? Ou de la discrimination ? Alors de la discrimination non mais des difficultés oui de par mon handicap je voulais faire en bijoutier depuis tout petit J'ai eu la chance de rencontrer un patron pour me faire rentrer dans une école Malheureusement après une journée de travaux d'essai je me suis rendu compte que les pinces étaient trop larges Comme mes doigts sont petits ma prise n'était pas assez puissante pour pouvoir serrer les pièces que je travaillais En gros je passais plus de temps à chercher les pièces qui étaient tombées par terre qu'à les travailler Donc après ça a été compliqué parce qu'il a fallu me relancer dans autre chose Je me dis mais alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je viens de sortir de l'école, du collège Je me suis pas laissé abattre, j'ai fait des formations etc dans l'informatique On a débouché un métier sur la communication Et du coup t'es sur Twitch aussi et Youtube à côté de ton métier ? Oui tout à fait ! A quoi tu joues sur Twitch ? Oh bah du Fortnite, du Rocket League, un petit peu The Last of Us pour flipper un petit peu Tu stream quoi tous les jours ? Tous les jours de 20h jusqu'à minuit un petit peu l'après-midi de temps en temps Bon bah trop bien on mettra le Twitch aussi ! Ah c'est gentil ! Je fais ça avec plaisir ! Bernard, grande question, comment tu fais pour conduire alors ? Alors tout simplement avec un système assez simple qui est le ravancement des pédales C'est à dire qu'il y a des tiges sur les pédales d'origine Et ça me permet justement de combler le fait que j'ai des jambes petites Et après t'as juste à avancer le siège Avancer le siège, tout va bien, après j'ai appris sur une boîte automatique Donc du coup je conduis avec une boîte automatique Magnifique donc voilà tu conduis comme tout le monde Tout à fait ! Qu'est-ce que tu fais pour le coffre alors quand il est ouvert ? C'est délicat parce que la porte du coffre va très haut Bah ouais ! Du coup on ne peut pas l'atteindre Et on fait lui qui le saute hein ! Du coup on a fait mettre une sorte de laisse On a plus qu'à tirer Hop ! C'est génial ! La porte se referme et on est parti ! Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont le même handicap que toi Qui vont voir la vidéo ? Ne pas cesser à battre tout simplement Ne pas se renfermer sur soi-même Parce que c'est vrai que j'ai des messages de personnes de petite taille Qui me disent Oui mais toi t'arrives à t'ouvrir aux autres T'arrives à parler aux autres Dans tes vidéos où t'es naturel, t'es cool Je leur dis oui mais c'est ma façon de vivre C'est ma façon de voir les choses Mon père d'ailleurs a eu peur de ça parce qu'il m'avait dit Je te cache pas que si tu avais développé ma timidité Ça aurait été encore plus délicat pour toi Bien sûr ! Je suis quelqu'un qui rigole J'ose même aborder les gens dans la rue Comme pour m'aider à attraper quelque chose Ouais bien sûr ! Il y a beaucoup de personnes qui ont peur Qui regardent des autres Qui ont peur de la moquerie Et donc qui vont se renfermer sur eux-mêmes Et ça il faut surtout pas le faire Faut vraiment essayer de s'ouvrir un maximum Sortir avec des potes etc etc Vivre quoi ? Vivre ! Il faut vivre ! La TeamShape à présent Abonnez-vous à la chaîne de Bernard Le lien est dans la description Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici Regardez notre vidéo en cliquant là Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs BOOM ! Au revoir !